On sait que Naïd Atar était abattu de trois balles juste avant d'entrer dans le tribunal. En signe de protestation, sa famille a refusé de récupérer le corps du défunt parce qu'elle avait prévenu les autorités jordaniennes que l'homme avait reçu des menaces de mort. Les proches de l'écrivain estiment donc que les autorités ont une part de responsabilité. Le porte-parole du gouvernement a bien sûr condamné ce crime. Il a parlé d'un crime contre l'état de droit. Le tireur a été arrêté. On connaît son nom, on sait que c'est un Jordanien. Il est apparemment religieux. Il portait une barbe assez longue et un habit traditionnel, la djelaba. Mais pour l'instant, on ne sait pas avec certitude s'il appartient à un mouvement ultra-religieux comme les salafistes. Qui était cet écrivain ? C'est un écrivain, on va dire, plus connu pour ses activités politiques que pour ses écrits. Il était connu en Jordanie et au Liban. Il était connu pour son esprit provocateur. Il était chrétien. Il était, entre autres, un servant partisan du président syrien Bachar el-Assad. En août dernier, vous le disiez, il publiait sur Facebook une caricature. On y voyait un combattant de l'État islamique mort au combat, arrive au paradis, assis avec deux femmes à ses côtés. Il demandait à Dieu de lui apporter des cacahuètes et du vin. Ce dessin, disait l'écrivain, moque le discours djihadiste qui promet au combattant mort un paradis décomplexé. Mais le public jordanien, les milieux religieux et aussi la justice jordanienne ont crié au scandale. Naïd Atar a même été emprisonné plusieurs semaines, inculpé d'insultes à la religion. Un crime dans la loi jordanienne qui peut valoir jusqu'à un an de prison.